Dans cette vidéo je vais te donner les meilleurs conseils pour pouvoir passer en linéaire très facilement Donc n'hésite pas à laisser un pouce bleu pour obtenir des chips Et balance l'intro Jean-Pernod Salut à tous c'est Banner, c'est RPG Gaming Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale Donc n'hésite pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça me fera extrêmement plaisir Surtout que je fais pas énormément de vues Donc un pouce bleu vraiment ça change Et là on se retrouve pour un tuto que j'avais déjà fait Mais je vais essayer de le mettre au goût du jour C'est comment passer en linéaire Parce que oui, tous les gens en legacy vont devoir enfin passer en linéaire ou en exponentiel Bien sûr les gens vont pas être en expo parce que c'est moins bien que le linéaire Et moi ça fait des mois que je le dis qu'il faut passer en linéaire Parce que c'est 10 fois mieux Et c'est juste une question de sensibilité Tu vas me dire, oui mais j'ai un moins bon shoot en linéaire J'ai testé, c'est normal, je dois régler ta sensi Je peux te garantir que si tu règles bien ta sensi T'auras un meilleur shoot en linéaire qu'en legacy Donc c'est pour ça que n'hésite pas à t'abonner, à me rejoindre sur Instagram Moi je pourrais peut-être gagner des skins Alors souscrire à ma chaîne YouTube, t'as des abonnements qui vont de 5 à 100 balles Pour 5€ t'as vraiment pas mal d'avantages C'est le petit bouton rejoindre juste à côté du bouton s'abonner Et franchement ça fait extrêmement plaisir Je gagne vraiment que dalle sur YouTube par mois 1 ou 2€ Enfin bref, ça peut que me soutenir Je l'avais dit au début, c'est sûr s'ils mettent des nouveaux paramètres Au bout d'un moment ils vont le retirer le mode legacy Donc les gens ils ont continué en legacy Ceux qui voulaient pas changer Je suis pas là pour critiquer mais je sais très bien que le mode linéaire est 10 fois mieux Pour avoir testé Et tout ça parce qu'ils ont testé 2 secondes Ils ont dit, oh non c'est nul, on passe pas en linéaire Et bah voilà, à rester en legacy Je l'ai dit le premier jour qu'ils ont mis les nouveaux paramètres Comme quoi un jour ou l'autre Bah ils allaient le retirer Et bah voilà, hop, ça dégage le L2R2 Bye bye Mais je peux te garantir que Ok, il n'y aura plus de L2R2 Mais en mode linéaire Ah la PM c'est trop cheat au corps à corps Tu vas mettre de ces lasers Tu vas avoir un genre d'embot Donc là dans cette vidéo je vais te donner tous les conseils Et les paramètres à activer Pour pouvoir réussir à passer en mode linéaire Et je peux te garantir Je le dis beaucoup ces mots Mais en l'espace de 2-3 semaines Tu seras habitué Tu seras plus chaud Tu seras plus rapide Tu aurais une meilleure aim Enfin bref, tu seras un monstre N'hésite pas aussi à partager ma chaîne YouTube Ça fait extrêmement plaisir Et on va tout de suite commencer avec le tuto Est-ce que t'as mis mon code créateur RPGGamingFR C'est bon ? Bah nickel Je vais te montrer pourquoi Quand tu passes en linéaire En fait la différence c'est qu'en linéaire C'est un peu comme une souris Dès que tu bouges à peine ton joystick ça bouge Donc dès que tu passes en linéaire Ton cerveau ne va pas être habitué Et le problème si tu modifies pas ta sensibilité Tu vas avoir un shoot de merde Parce que de base pour tirer Quand t'as un expo ou un legacy Tu tires environ entre 0.40 et 0.70 Sauf que si tu fais ça en linéaire Et bah ton shoot va être dégueulasse Et je vais te montrer directement les paramètres Tu vas voir Donc t'arrives ici Ici on s'en bat les couilles T'arrives ici Là bon Tu fais pas attention 3,6 c'est vraiment énorme Mais je te conseille Quand t'es habitué à ta sensi D'augmenter petit à petit Pour pouvoir build plus rapidement On arrive ici Attention quand tu vas passer en linéaire Faut pas être à 70 Moi j'étais à 70 environ Mais quand je suis passé en linéaire C'était injouable J'ai mis 3 fois avant de m'habituer Parce que je suis repassé en expo 2 fois Et à la 3ème fois je me suis dit C'est bon faut que je m'habitue Donc si par exemple t'étais à 70 Tu passes peut-être à 0.30 0.40 au maximum Accélération 0 0 0 Accélération 0 Et là c'est très important Parce que en gros en linéaire Vu qu'il faut mettre une petite sensibilité Pour tirer Pour avoir un bon shoot Tu vas devoir mettre à 14% partout Imagine t'étais à 50 Moi j'étais à 50 en visée Donc j'ai mis à 14 14 Comme ça Au début tu vas galérer Mais tu vas voir qu'après Tu vas avoir un bon shoot Pourquoi j'ai mis aussi 14 de rotation Horizontale et vertical Parce que tout simplement Quand t'as à 14 Pour bouger ton joystick C'est vraiment lent Quand t'es pas habitué Et au sniper Bah des fois Faut pouvoir ajouter très rapidement Et le bouger plus rapidement Qu'avec un fusil d'assaut Et en mettant à 14% Ca veut dire que quand tu pousses à fond ton joystick Ca va augmenter de 14% plus rapidement Et donc par ce fait Si tu bouges pas à fond ton joystick T'auras le même shoot C'est ça l'avantage Par contre si tu vois un mec Et que tu veux l'ajuster au sniper Et que tu mets vraiment à fond ton joystick Ca va augmenter de 14% Et comme ça tu pourras ajuster Plus facilement au sniper Duré avant vitesse max 0-10 0 Linéaire 100% Ancien contrôle Non De toute façon il va être dégagé Zone morte Moi je conseille entre 0-8 et 0-15 Mais le top vraiment c'est 10 Faut vraiment mettre la même zone morte Pour les deux Faut pas être con Zone morte du contrôleur Tu mets 1 Et voilà Et là je peux te garantir Que quand t'auras mis ces paramètres Tu vas vraiment énormément t'améliorer Si tu mets pas ça Tu peux t'habituer Mais tu vas galérer Et ça va être difficile Une fois que t'as mis ça Qu'est-ce que tu dois faire Bah tu dois pas aller en ligne Non 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 Et tu dois pas jouer non plus Contre tes potes Tu dois aller en créatif Pour entraîner tes mécaniques Donc faire des maps Edit Build Enfin bref j'en ai présenté Vraiment pas mal Sur ma chaîne YouTube Bien sûr au début Qu'est-ce qu'il faut retrouver en premier Non non gros Pas le build C'est le shoot Tu sais le mec il répond à sa place Parce que ouais Tu devras faire des maps AM Pour retrouver ton shoot Au pompe A la PM Et à l'AR Une fois que t'as ton shoot Tu retrouves ton build Ton edit Enfin tu peux varier tu vois Donc tu fais des maps edit Tu fais des maps priseur C'est pas les meilleures maps Mais clairement pour pouvoir retrouver Son shoot Vraiment très sympathique Et qui peuvent énormément t'entraîner Des maps raiders Des maps où tu fais que edit Enfin bref Je peux te garantir Que si tu t'entraînes 80% De ton temps en créatif Au bout de 2-3 semaines Tu seras habitué Et tu vas être une autre personne Clairement pour edit Build Ça va être C'est n'importe quoi Il n'y aura pas de temps de latence On va croire que t'es sur PC Tu vas pouvoir enchaîner des petits trucs Enfin voilà C'est RPG Gaming J'espère que la vidéo t'aura plu N'hésite pas à me le faire savoir Dans les commentaires En tout cas A laisser ton pouce bleu Et à partager ma chaîne YouTube Parce que comme je dis Je ne fais pas énormément de vues J'étais récemment malade Donc bon J'ai enfin retrouvé un peu ma voix Je vais éviter de trop gueuler gros N'hésite pas à me dire dans les commentaires S'il y a d'autres types de vidéos Que tu voudrais que je fasse Si jamais les vidéos Elles attirent un minimum de personnes Parce que c'est bien de faire des tutos Que t'aimes Et qui plaisent aux abonnés Mais si ça ne fait pas un minimum de vues C'est inutile Parce que déjà Ça va aider une ou deux personnes Moi mon but C'est d'augmenter ma communauté Pour pouvoir partager mes astuces A vraiment plus de personnes Comme la vidéo que j'ai fait Des meilleures touches Qui avaient fait 40 000 vues 40 000 personnes qui l'ont vue C'est largement mieux Que quand j'ai présenté La technique que j'ai trouvée Qui a fait 200 vues quoi Enfin voilà N'oublie pas le code créateur RPGGamingFR A me rejoindre sur YouTube Tu pourras garder les pubs gratuitement Et aussi j'incite Mais à te sub à ma chaîne YouTube C'est dommage Parce que quand on est un petit YouTuber Personne ne se sub Il n'y a personne qui est sub à ma chaîne Et pour 5€ Bah t'as trop d'avantages T'as des emoticons exclusifs Des vidéos en avant-première Un badge qui évolue au fur et à mesure des mois Je t'accepte automatiquement un ami T'es modérateur Enfin bref Et n'hésite pas aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo C'est pour le watch time Que voilà Ça augmente le référencement Parce que YouTube Il ne me référence pas de trop Un petit bonus Vu que t'es resté jusqu'à la fin Je vais te montrer un peu vite fait mes paramètres Je ne vais pas t'expliquer pourquoi Parce que je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos Donc je te montre vite fait les paramètres gros Voilà Là pareil Oh putain 29 de ping Donc n'hésite pas à mettre en pause Là pareil Hop Ensuite là on s'en fout Là le son on s'en fout Là pareil Je te montre vite fait Voilà 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 La zone morte a dit Je vais te montrer une petite technique aussi Parce que moi je ne suis pas juste là Pour te refaire une vidéo que j'ai déjà fait Non moi je montre des techniques Des astuces Donc la technique du jour C'est quelle technique Je pense qu'à chaque vidéo Je vais montrer une petite technique Donc tu te boxes Comme ça tranquillement Au lieu de mettre un escalier inversé Que ça ne surprenne pas l'ennemi Et en plus ce n'est pas le top Et de tirer Qu'est-ce que tu fais ? Et bah tu le fais avec un cone Tu mets un cone Tu te mets comme ça Dès que l'ennemi arrive Tu fais ça Et bah là tu sautes Et tu tires à travers C'est trop fort Il ne faut pas faire ça Je vais te montrer Bon là je galère un peu Parce que ma voix Elle est en train de disparaître Il ne faut pas tirer à travers Comme ça Parce qu'il peut le voir Il faut sauter Et tirer à travers Et là le mec Vraiment il va être surpris Ou carrément Si tu veux faire le gros bâtard Tu prends ton temps Tu fais ça Et là C'est trop fort gros C'est trop fort Allez je suis gentil Je vais te montrer une petite dernière technique Imagine il y a un mec qui est en bas Je vais me montrer Donc il les boxe comme ça Tu fais ça Tu fais ça Bon je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos Tu te mets bien au milieu Enfin bref c'est insane gros Bon Je vais mettre un sol Pour te montrer que je ne truque pas Je me mets comme ça Hop Faut bien se placer Et là Hop Et tu vois que là Ça a touché le sol Voilà c'est RPG Gaming J'espère que la vidéo t'aura plu N'hésite pas à laisser un maximum de pouces Veuillez Et à me dire que t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo Si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo Tu mets pomme dans les commentaires Et on verra que tu seras vraiment un vrai Le mec il trouve pomme sérieux Allez c'est RPG Gaming Abonnez-vous à mon YouPorn Ah quoi ? Non j'ai rien dit Allez Ciao tout le monde C'est quoi ces outros gros ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz